Vers de terre ou crevettes au bout du fil, méthode au toc ou au bouchon, chacun son matériel et sa technique. Les pêcheurs sont de retour sur les bords des rivières depuis ce week-end. Malgré l'eau trouble due à la pluie, quelques pêcheurs se sont retrouvés le long de l'Ecaillon à Bermerin. C'est Corentin, 16 ans, qui a attrapé l'unique prise de la journée. La plus belle prise, c'était l'année dernière, j'ai fait 1,6 kg. C'était en cette rivière d'ailleurs, c'était juste là un petit peu plus bas. J'en avais fait 1,6 kg. En fin d'année, vers le mois d'août, j'en avais refait une de 1,5 kg. Donc c'était une bonne année l'année dernière ? L'année dernière, oui. Puis après, la plupart des truites dépassaient les 600 grammes. Des truites qui ne sont pas toutes sauvages. 139 kg de truites d'élevage ont été reversées dans les cours d'eau avant l'ouverture de la pêche. Et presque 100 kg le seront chaque mois, malgré un quota qui est fixé à 3 poissons par personne. Mais pour les pêcheurs, le plaisir ne se trouve pas que dans la prise. Il profite de la nature, de son calme et de ses paysages. Ce que j'aime bien, c'est me promener, c'est me donner de la nature. Par rapport à l'étang, ça n'a rien à voir. Un étang, ça reste pareil, ça reste fixe. On a sa place, on n'a pas le droit de bouger. C'est ce que j'aime. C'est une activité qui s'opère en toute camaraderie. Nous avons tous des bonnes relations. Vous avez pu le constater, tout le monde se connaît, tout le monde s'appelle par son prénom. Et puis, la physionomie de nos rivières fait que chacun peut évoluer tranquillement à toute liberté, sans opportuner l'autre pêcheur. C'est sur 3 cours d'eau que peuvent pêcher les 40 adhérents de l'impertinente. Les Caillons, le Saint-Georges et l'Herpie. La pêche à la truite est ouverte jusqu'au 16 septembre inclus.